bonsoir bonsoir à tous alors ce soir sujet sur quel diffuseur choisir d'huile essentielle en fonction de vos besoins je vais vous proposer plein de systèmes différents donc n'hésitez pas si vous avez des questions j'essaierai de vous y répondre au maximum alors déjà la première chose que souvent les gens connaissent ce sont les brûles parfums ce système là j'enlève ce qui est à l'intérieur alors donc ça c'est les brûles parfums donc souvent mais donc surtout vous choisissez de préférence en porcelaine pas d'autres matériaux parce que des fois il supporte vraiment pas la chaleur pourtant il en existe des super fantaisie des super joli mais pour les huiles essentielles souvent il ne supporte pas forcément donc utilisé toujours la porcelaine donc vous mettez un fond d'eau alors pas dépasser à peu près la moitié et vous mettez à peu près cinq à six gouttes dedans d'huile essentielle en toutes les huiles essentielles ne sont pas utilisables en diffusion donc fait attention il y en a quelques unes derrière voilà qu'on peut utiliser en diffusion mais principalement donc je vais vous montrer moi tout ce que j'ai là voilà tout ça se sont déjà prêts donc il n'y a aucun risque d'erreur ni quoi que ce soit après celui qui est bien enfin qui a l'habitude peut faire ses propres mélanges en mesure des vidéos je vous en ferai des petites préparations que vous pouvez faire vous même quand j'utiliserai ce système là donc bougie donc après on met la petite bougie chauffe plat que l'on met à l'intérieur et qu'on fait chauffer alors le problème de ce principe là c'est qu'il faut toujours surveiller et dès que vous arrivez vers la fin vous stoppez tout faut pas attendre qu'il n'y ait plus d'huile essentielle et après bien nettoyer donc attendez que ça se refroidisse un petit peu et bien nettoyer avec une éponge et du produit et sel le problème c'est que ça chauffe les huiles essentielles et ça peut les rendre un peu toxiques à la force donc on évite enfin voilà j'ai c'est bien quand les gens ne savent pas trop quoi prendre et s'ils savent pas s'ils vont utiliser un diffuseur électrique je leur dis comment c'est déjà par ça si ça vous l'utilisez fréquemment et que ce sera plus économique d'utiliser un diffuseur après il existe ces diffuseurs là ces diffuseurs par capillarité on appelle ça en fin de compte ce sont des tiges de rotin qu'on insère je vais vous montrer dans un produit en fin de compte un mélange déjà préduit l'essentiel avec une base alcoolique dedans quand même donc on met ça dedans alors c'est plus pour des pas très grandes surfaces ou des pièces fermées où ça va sentir vraiment où vous êtes les tiges de rotin donc là les miennes elles sont très foncées parce qu'elles sont vraiment bien abîmées ça se change donc c'est à dire que dès que vous changez de parfum général vous changez aussi les tiges de rotin donc là ça diffuse donc là mon flacon est vide mais c'était juste pour vous montrer ce système là donc là c'est vraiment plus des petites surfaces par exemple très bien dans des toilettes une petite salle de bain ou on laisse souvent la porte fermée donc là il ya ce système là après donc là on va plutôt rentrer dans les diffuseurs proprement dit vous allez reconnaître le modèle que j'ai mis en live donc c'était celui ci donc là on est sur la diffusion ultrasonique ultrasonique c'est à dire que quand on utilise de l'eau je le défais comme ça vous allez mieux comprendre donc on met toujours donc là ça utilise dedans voilà je vais vous met dans le bon sens vous avez ici un petit trou ou là vous avez un système en fin de compte de vibrations donc ça va faire de la vibration dans l'eau et en fin de compte ça va créer une brume de gouttelettes d'eau et c'est ça qui va faire sortir en fin de compte les gouttelettes d'eau d'huile essentielle c'est ça qu'on sent fin de compte donc et elle reste longtemps en suspension donc c'est quand même beaucoup plus agréable donc en tomber je sais pas si vous voyez dans tous les systèmes sont faits pareil vous avez toujours une limite d'eau donc on met l'eau jusqu'ici et on met là à peu près entre 5 et 10 gouttes d'eau d'huile essentielle pardon en fonction de la superficie que vous avez alors ce modèle là en général ne fait pas plus de 100 mètres 50 mètres carrés donc après ça peut faire un salon une cuisine alors une chambre oui mais pour les enfants quels que soient les diffuseurs vous les mettez alors pas avant 7 8 ans il y en a quelques unes qu'on peut faire pour les bébés ça existe des petits mélanges de diffusion pour bébés mais en général on les fait 30 minutes avant que l'enfant rentre dans la pièce pas pendant qu'il soit là et pas avant 7 8 ans général on utilise plus des diffusions pour enfants donc ça ça existe donc là ce principe là tous ces principes là que je vais vous montrer sont électriques donc il faut toujours plus ou moins les brancher je vais en avoir d'autres à vous présenter enfin ça va être les nouveautés qui existent donc là on met donc l'eau l'huile essentielle on met à brancher ils changent alors tous les systèmes donc là je vais vous en montrer un autre ils changent tous de couleurs en général ils font en même temps luminothérapie voilà c'est tout ce que vous voyez donc hop voilà les ultrasonics souvent ils changent de couleurs en général entre 3 à 4 voire 5 couleurs vous avez aussi alors là je vous ai montré des plus taux des systèmes en bambou ou en bois là par exemple c'est de la verrie toujours le même principe je sais pas si vous voyez donc pareil vous avez une limite d'eau et toujours à brancher alors là c'est du vert donc là c'est très fragile mais très design et après vous avez aussi alors là c'est plus pour les je le montre très bien pour les ados parce qu'en même temps on peut mettre une radio bluetooth dessus on peut l'intégrer toujours le même principe hop voilà toujours une limite donc là elle est bien déterminée avec le petit point rouge après vous avez hop donc je referme alors pour nettoyer que je vous explique quand même je vais prendre celui-là c'est le plus facile pour nettoyer toujours éponge propre humide avec un tout petit peu de produit vaisselle et on nettoie on ne nettoie pas cette partie là on nettoie tout le tour et aussi le dessus donc assez régulièrement dès que vous changez par exemple du l'essentiel ou de parfum enfin voilà d'odeur vous nettoyez un petit peu parce que ça peut s'incruster alors les agrumes quand c'est surtout des agrumes il faut faire attention parce qu'ils tâchent vraiment beaucoup plus facilement et ça peut s'incruster donc il y a ce principe là après donc je vais vous parler de tout ce qui est par nébulisation alors nébulisation c'est tous ces systèmes là souvent ils sont en vert de toute façon ils sont tout le temps en vert et je ne sais pas donc je vais l'approcher c'est juste que pour vous voyez vous avez deux petites tiges et au milieu en fin de compte elles sont rejointes par une petite barre de verre alors à ma droite à moi donc ça va être à votre gauche pour vous c'est un système en fin de compte d'air qui va être propulsé l'huile essentielle va arriver de l'autre côté dans l'autre tige et l'air va propulser les micro-particules en fin de compte d'huile essentielle qui va les faire éclater et c'est ça qui va ressortir alors moi j'ai mis du scotch sur mon bouchon c'est juste pour éviter qu'il tombe mais ça n'empêche pas voilà là il est sur le petit point de sortie mais là il n'est pas utilisé donc voilà toujours avec à brancher et surtout choisissez toujours avec un régulateur que vous pouvez donner enfin voir en fonction de l'intensité que vous voulez donner au niveau de l'huile essentielle alors là c'est pour des très grandes pièces des 100 m² là on peut l'utiliser pour quelles que soient les pièces les brumisateurs quand c'est des pièces humides donc ce modèle hop je vais reprendre c'est un modèle avec de l'eau ultrasonique on évite de les mettre dans les pièces trop humides parce qu'on apporte en plus de la vapeur d'eau dans une pièce déjà très humide donc on évite un maximum donc là vraiment avec un variateur de débit c'est plus important là on met les huiles essentielles pures on ne met jamais d'eau on ne nettoie jamais non plus avec de l'eau ou du produit du sel on nettoie voilà là si vous voulez le nettoyer vous l'utilisez en fin de compte on le diffuse enfin on fait diffuser de l'alcool modifié l'alcool à 70 donc on ne dépasse jamais l'intersection la petite barre qui est au milieu quelles que soient les huiles essentielles ou l'alcool et vous laissez diffuser 10 minutes et il faut qu'il n'y ait personne dans la pièce ni enfant ni animaux personne voilà et vous laissez diffuser si vraiment il est encore encrassé vous le ramenez là où vous l'avez acheté ils sont censés vous le déboucher on a ce qu'il faut en tant que profondeur voilà et on vous le débouche et ça c'est dans le service après-vente il faut le savoir ils peuvent vous le déboucher s'ils ne vous le font pas c'est que ce n'est pas très réglo mais bon voilà je préfère vous le dire si vous cassez alors pour ceux qui en ont déjà et qui ont cassé un bout de verrie il faut savoir que pratiquement quand ils sont encore sous garantie toutes les verries se changent et puis même en général toutes les verries se changent on trouve toujours plus ou moins un système adapté à ça donc il y a ce principe là alors il faut faire attention parce que c'est très fragile donc pas utilisé avec des enfants et après vous avez ce principe là donc là un peu plus design hop voilà donc toujours le même système avec les deux petites tiges l'intersection on met 5 à 10 gouttes dedans du l'essentiel en fonction de l'intensité qu'on fait donc là pareil alors c'est plus des diffuseurs à but aussi thérapeutique c'est à dire vous êtes malade on va mettre par exemple je ne sais pas moi un eucalyptus à diffuser vous pouvez vous mettre pas très loin alors pas forcément en dessous mais un peu plus loin et comme ça ça vous dégage en même temps par exemple les bronches donc il y a ce principe là après dans les couleurs donc là je vous montre j'ai du jaune mais celui du modèle là il existe aussi en noir et en blanc voilà donc il reste un modèle très design et moins de risque de casse étant donné qu'il est recouvert donc ça c'est pour les nébulisations donc vraiment des grandes surfaces 100 mètres carrés c'est le plus grand qu'on peut avoir après plus pour des petites surfaces on a les nébulisations alors je vais vous montrer les modèles que j'ai donc principalement hop j'ai ce principe là alors vous avez en fin de compte une charge de batterie en fin de compte vous le branchez ça recharge le diffuseur et après en fin de compte là on met l'huile essentielle directement le flacon l'huile essentielle on le visse directement dedans on remet et on a juste appuyé dessus donc là il n'est pas chargé donc je ne peux pas vous montrer et on peut en fin de compte soit le laisser poser et faire dans la pièce alors pas plus je vous dis 25 mètres carrés pas plus ou faire de pièce en pièce ou aller à un endroit bien spécifique oh il ne sent pas voilà ça ne sent pas très bon je vais donner un petit coup dans les toilettes je vais le laisser soit poser soit juste voilà une petite pulvérisation donc là ça c'est par ultra nébulisation en fin de compte on utilise vraiment l'huile essentielle pure et ça sort directement en fin de compte en micro-goutelettes aussi il existe alors maintenant c'est la nouveauté qui s'utilise en fin de compte sans électricité alors la première fois il faut quand même alors je vais utiliser celui que moi j'ai en magasin que certains ont peut-être vu en vitrine alors on va attendre quelques secondes comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne si je veux bien voilà je ne sais pas si vous avez vu j'en renclenche une voilà donc là c'est micro-goutelettes qui sortent donc ça c'est une nouveauté on le charge une première fois donc sur secteur on recharge la batterie donc la batterie se recharge 8 heures et en fonction pardon parce que là je m'en suis pris dans la figure donc c'est pas très agréable et en fin de compte on intensifie alors ce modèle là par exemple quand il est sur la couleur blanche donc il peut rester 8 heures enfin il fonctionne 8 heures tout seul avec une peau de récession à peu près toutes les 1 minute après on choisit par contre tous les modèles sont réglables on peut choisir les intensités le temps qu'on veut mettre alors par rapport à alors et puis que je vous dise donc petite source photovolcaïque ici dessus de façon à qu'on peut le laisser en plein soleil et ça va recharger aussi la batterie donc il faut quand même le charger une première fois électriquement et après normalement il se recharge tout seul donc il n'y a plus à y toucher bon de temps en temps quand vous voyez que c'est trop bas parce que c'est un peu gris mais voilà on peut le laisser dehors et utiliser par exemple cet été à côté de notre salon de jardin vous mettez par exemple une soirée d'été tranquille vous voulez éviter d'avoir des moustiques autour de vous voilà vous le mettez directement dans le flacon vous le mettez en route et vous êtes tranquille alors ils ont sorti dans ce modèle là ils ont sorti 3 couleurs donc vous avez le gris anthracique le jaune et un petit bleu bleu un peu turquoise donc toujours voilà toujours le même principe donc il y a 3 couleurs j'aurais voulu vous montrer d'autres modèles mais ma livraison n'est pas arrivée donc avec beaucoup de retard donc je vous les montrer en photo quand je les aurai vous les aurez donc je vous ai montré tout ça après qu'est-ce que je voulais vous dire je crois que c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas pourtant j'étais sûre de vouloir vous dire quelque chose et je ne sais plus ça mais oui alors ceux-là ne changent en aucun cas de lumière voilà ils restent comme ils sont il n'y a que les ultrasoniques qui changent de couleur donc tous ceux qui font de la vapeur d'eau voilà donc ceux-là nettoyés il n'y a pas en fin de compte ce modèle là il n'y a pas de besoin de nettoyage proprement dit en fin de compte dès qu'ils fonctionnent plus c'est parce que le flacon d'huile essentielle c'est ça que je voulais vous montrer en fin de compte même principe je vais en défaire un je ne vais pas défaire le mien parce que sinon il va falloir que je le recharge après si je n'y arrive plus ça va être plus embêtant j'ai ici pris aussi tout à l'heure je vais prendre l'autre c'est peut-être plus simple et ben non je ne vais pas y arriver ce soir ils ne veulent pas travailler voilà si en fin de compte voilà ça se déboîte et on met directement le flacon d'huile essentielle dedans alors tous les flacons quand vous les prenez en bio ils ont tous le même enfin voilà tous fonctionnent bien que ça soit Floram au Pranarome voilà ils sont adaptés pour après les autres des autres là vous l'achetez je ne sais pas je ne peux pas vous répondre voilà tout ce que j'ai à vous dire je ne sais pas si vous avez des questions ou pas j'espère bon ben merci si ça vous a intéressé donc tous les modèles sont là après ça peut être pensé ça peut être aussi une bonne idée pour la fête des mères en général les mamans apprécient énormément ces petits cadeaux là donc c'est vraiment vraiment d'utilité on aime bien que ça sente bon chez nous et ça peut utiliser pour autre chose aussi enfin voilà on peut utiliser si on est malade ou quoi que ce soit ça permet après il existe plein de parfums différents donc ça j'en parlerai sur notre prochaine vidéo on peut aller sur des choses de yoga zen voilà après les gens connaissent plus tout ce qui est eucalyptus respiration et après il existe plein de parfums différents donc on peut utiliser dedans voilà je crois que je vous ai tout dit je crois que je n'ai rien oublié donc je vais vous souhaiter à tous un bon week-end une bonne soirée et je vous dis à bientôt donc prochaine vidéo mardi prochain mardi prochain donc les vidéos vous retrouvez pratiquement tous les produits sur le site internet de vente donc destination-bio.fr donc tous les produits sont dessus si vous avez des questions n'hésitez pas vous allez être en contact vous nous répondez si vous voulez que je parle alors chat à chien oui vous pouvez utiliser en fonction or moi je les utilise voilà mon chat ne sort pas dehors elle ne va jamais dehors elle déteste aller dehors ne me demandez pas pourquoi mais j'en ai un je l'utilise et non après il faut que ça soit quand même des grandes pièces de façon que ça aère un maximum si vous mettez le chat plus le diffuseur dans une toute petite pièce je ne pense pas qu'il va apprécier parce qu'en plus ils ont un odorat quand même très sensible donc vraiment il faut vraiment une très grande pièce de façon que ça et puis de toute façon le chat ne va pas y toucher ou ni le chien ils vont voilà et puis de toute façon ils vont vous faire sentir s'il ne s'apprécie pas en général voilà ils ne vont pas mais pas vraiment que ce soit une très grande pièce donc voilà qu'est-ce que je voulais dire ah oui donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur contact du site internet très bien alors si j'ai très bien répondu à votre question ça me va sinon vous passez au magasin on vous répondra sinon j'ai rien d'autre et puis vous aurez les nouveautés aussi sur le site elles arriveront dès que je les aurai reçues ou déjà je vous montrerai en photo je prendrai une photo déjà de tout ce qu'on a reçu dès que je les aurai comme ça ça vous donnera une idée des modèles qui exigent j'espère les avoir pour la fête des mères le week-end prochain mais c'est pas garanti voilà donc je vous souhaite à tous un bon week-end n'hésitez pas rendez-vous donc mardi soir pour une toute petite vidéo présentation de quelques produits voilà une toute petite vidéo rapide voilà je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne soirée merci